Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirez vous aussi. Attention, cette parole sans filtre peut choquer à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Alors si vous aimez ces épisodes, s'il vous plaît, dites-le-moi. En mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un j'aime sur YouTube, en faisant un don ou en rejoignant mes réseaux sociaux, tous ces liens sont dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute ! Comment t'as travaillé le fond ? Non, le fond s'est fait tout seul, avec le temps. En fait, un deuil, c'est le temps qui fait les choses. On ne peut pas dire, j'ai un deuil, il faut que j'y travaille et puis ça se termine. Non, c'est le temps qui va atténuer la peine, il n'y a que ça. C'est ça, toi t'as pas eu l'impression d'être proactif pour tenter de penser ce deuil ? Tu parles à quelqu'un qui a fait 10 ans de psychanalyse et donc pour moi, penser le deuil avec un A, c'est le penser avec un E. Donc penser, genre tu sais, tu mets un pansement dessus et on en prend soin en le pensant, donc en le disant. La psychothérapie, c'est moi un outil que j'utilise quand j'en ai besoin. Et toi, ça n'a pas... Je pense que j'ai dû le faire naturellement. On peut faire de la musique, on peut faire de l'aventure, on peut aller courir, on peut le chanter. Le deuil, on peut en faire plein de choses, non ? Moi, j'en faisais du sexe. Non, c'est moche parce que... Non, c'est moche, c'est pas forcément moche. Non, je pense que c'est les voyages. Quand tu me dis... Le petit discours, tu m'as dit, j'avais qu'une seule image en tête. C'est quand j'étais un Mykonos, que j'avais monté une petite montée, une petite dune ou je sais pas, voilà. Et que j'étais là et je me suis dit, je ne l'ai jamais senti aussi proche de Michel à ce moment-là. Et je dis... Et en fait, c'était un souvenir agréable, bienveillant. C'était beau. Il y avait un beau panorama. Il aurait été à côté de moi, on aurait aimé. Et je le sentais même à côté de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti quelque chose de positif sur ce deuil. Et c'est marrant d'ailleurs qu'en rentrant, j'ai voulu arrêter. C'est pas anodin, je pense. Il y a eu une étape là. Et la deuxième étape, c'est quand j'ai repris mes lieux, mon appartement. Et j'ai quitté cette maison qui, au final, était trop pleine de souvenirs et de charges négatives. Et de charges émotionnelles, plutôt, on va dire. Parce que négatives, non, c'était que des bons souvenirs qui nous torturent, malheureusement. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu veux ajouter sur ta sortie de l'addiction ? Oui, parce que je veux vraiment insister sur les étapes pour s'en sortir. Je m'étais créé un réseau de personnes autour de moi qui ne prennent que des produits. Et qui, eux, vont dire, mais pourquoi t'arrêtes ? Ou du coup, au lieu d'arrêter, prends-en moins, ou gère autrement, et compagnie. Ils vont dire, alors déjà, il faut comparer son addiction qu'avec soi-même. Moi, je connaissais des personnes qui étaient moins addictes que moi, et des personnes qui étaient beaucoup plus addictes que moi. La dépendance, c'est quelque chose qu'on voit vraiment qu'avec soi-même. Il ne faut pas comparer aux autres. Et surtout, là, dans ce groupe, mine de rien, ils nous sollicitent à en reprendre. Ou du moins, nous persuadent que ce n'est pas... Moi, j'ai ressenti le besoin d'arrêter. Du coup, je... De te déconnecter de ton groupe. Et malheureusement, j'ai dû passer à l'étape où j'ai désactivé ma carte team. Donc, cette carte team, j'ai donné à une amie qui... J'ai donné à une amie. Les personnes me sollicitaient, mais je ne leur répondais pas. Une fois par semaine, on regardait qui avait appelé ou qui m'a envoyé des textos. Je ne répondais pas aux personnes qui étaient potentiellement dangereuses. Celles qui n'étaient pas dangereuses, donc qui ne prenaient pas de produits, je les gardais dans mon calepin. Et du coup, dans mes listes de contacts, je ne revoyais que des personnes safe. Les week-ends étaient du coup beaucoup moins fun. Alors, bizarrement, se poser... Moi, les livres de développement personnel m'ont beaucoup aidé. Et d'apprendre à me poser... Moi, c'est quelque chose qui a toujours eu peur. Je suis quand même très actif. Et là, ça me faisait du bien. J'avais l'impression d'avoir vécu trop de choses dans ces six années-là. Et du coup, j'avais l'impression de digérer tout ce que je venais de vivre. Et qui était très intense. Se poser, ce n'est vraiment pas un mal. Alors, déconnecter sa carte SIM, se poser, se recréer un quotidien... C'est quoi, se poser ? Se poser, c'est que, par exemple... Pour toi, hein ? Là, c'est mes week-ends, je faisais des... Ils vendaient des packs d'origami, c'est-à-dire qu'il fallait faire du collage pour faire des plaies, et tout ça, donc j'en ai fait plein. Lire des bouquins, écouter de la musique, ça n'a rien de faire d'autre. Se mettre sur son canapé et juste écouter de la musique, sans faire la vaisselle à côté. Enfin, genre un truc tranquille. Et ça, je passais des week-ends à faire ça, mais donc un week-end off total. Les off, je n'en ai pas fait depuis des années, puisque je préférais encore la drogue. Donc, ça, j'avais l'impression de me recentrer sur moi. J'avais tout qui revenait sur... De me rapprendre, de me reconnaître, même moi-même, de me reconnaître. C'était... Ça a été très, très, très important. C'est vachement intéressant, parce que... Moi, j'ai les mêmes problèmes, quoi. Sauf que... Moi, j'ai le même problème avec mes podcasts, avec le travail. J'ai vraiment une difficulté à me poser. Me poser, c'est me prendre des vagues d'émotions ou de choses difficiles que je travaille, qui m'habitent, tu vois. Ce sont le mauvais jeu de mots, justement. Et en fait, me mettre dans les podcasts, en faire plus, lancer des nouveaux projets. Et ma fuite, quoi. Et ma fuite est à la fois une grande joie. Je trouve quand même qu'on a tous des substances et ou... On a tous, pardon. J'ai, moi, j'observe que j'ai des substances et ou des façons de me fuir. Et vraiment, quand t'as dit se poser, moi, ça me fait monter le... Ça m'irisse le poil, parce que moi, je n'y arrive pas. M'asseoir sur mon canapé, écouter de la musique, c'est ultra compliqué pour moi. En fait, le chemsexe vient aussi apporter une solution à une souffrance qui est aussi, je trouve, très difficile à naviguer, quoi. Donc, toi, tu parles du deuil. Moi, je parle... La peur du vide, peut-être ? Ouais, il y a différents sujets que je travaille en ce moment, mais notre cerveau, il est aussi... Moi, c'est la bouffe aussi, beaucoup, qui vient me donner des pics de sucre et tout. Notre cerveau, il est quand même fait pour aller vers le plus simple, le plus déconnectant, le plus facile, jusqu'à ce qu'on se fasse piéger, quoi. Je parle de ça, mais il y a aussi le jardinage. Tu parles de bouffe, mais tu vois, tu pourrais te poser un week-end à faire des gâteaux. Ça fait longtemps que t'as fait un gâteau ? Ça m'oppresse. Non, non, mais non. Alors, moi, ça m'oppressait. Et là, ça me semble... Alors, au début, c'était compliqué. Mais rapidement, c'est devenu une sérénité. Mais vraiment, c'est... Peut-être que c'est compliqué, les premiers week-ends, mais en quelques semaines... T'as appris à aimer. Mais ça se fait tout seul. Mais limite, c'est... Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Mais ça... Et puis, j'ai l'impression de digérer, de digérer tout ce que je vis trop, le trop plein de vie que j'ai, et je l'opposais. Du coup, revenir à une vie équilibrée, pour moi, c'est pas forcément complètement coupé avec mes activités, avec le sucre, avec... Pourquoi ? Toi, t'en es où, aujourd'hui, par rapport à la prise de drogue ? Alors, ça m'est déjà arrivé de... Alors, euh... En fait, ce qui me gêne, c'est que, soudainement, t'es devenu le poster boy. Tu vois ce que c'est, un poster boy ? Non. T'es devenu l'égérie. Vous, quand même pas, mais... Une égérie, en tout cas. T'es devenu un porte-parole... J'ai voulu communiquer là-dessus, oui, oui. ...contre le chemsex. Et je crois que la question, c'est que... Non, sur... Que c'est possible d'arrêter. Pas contre le chemsex. Contre l'addiction. Voilà, contre l'addiction, et que surtout, en fait... Est-ce que c'est possible de chemsexer en intelligence, ou pas ? Selon toi, mais toi, Yann, pas toi qui a écrit un bouquin. Selon moi, je n'aurais pas à le dire, parce que les groupes de parole m'ont appris qu'il fallait pas que je dise ça, mais vu que je parlais vraiment à mon nom, je pense qu'on peut, à un moment, ça peut déraper. Et c'est ça qui me fait peur. Mais le problème, c'est que... Moi, j'ai dérapé, oui. C'est inaudible, les propos médicaux qui me disent... Qui me posent un interdit, comme ça, sans m'expliquer. Parce que j'arrive pas... Tu m'inspires beaucoup moins le moment où j'entends que t'es obligé de me dire que comme ça peut déraper, faut pas. Il y a un truc de... Alors, j'ai parlé que c'était pour moi. Ouais, donc... Après, depuis, comme je dis, j'ai fait des groupes de parole, et des personnes m'ont dit, mais moi, j'en prends, j'en prends de manière raisonnée, de manière... J'ai même un addictologue qui m'a dit, puisque du coup, des personnes me contactent, et il m'a dit, mais il y a des profils types. Et donc, c'est vrai que concrètement, moi, j'ai fait non, non, pas du tout. Plutôt bien réfléchi, c'est vrai que dans ma famille, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient alcooliques, donc une personne aussi qui prenait des drogues de l'héroïne. Donc, je veux dire, concrètement, il y a des profils types. Toi, pour toi, tu ne... Pour moi, j'ai du mal à l'imaginer. La drogue, est-tu forcément une rechute ? Là, là, moi, je... Alors, je pense... Alors, ça, c'est un peu la suite, j'en ai repris. Et à chaque fois, t'es retombé dans l'addiction ? Non. Non, non, non. Alors, c'est bon, parce que je voudrais finir le sujet tout à l'heure, parce qu'il y avait une petite dernière étape, un petit dernier conseil à donner. Après, je reviens dessus, promis. Il y a aussi économiser l'argent des produits qui m'a permis aussi de faire plus de voyages, des petits voyages, des petits trucs par-ci, par-là, et donc compléter ces voyages. Du coup, ma nouvelle drogue, c'est les voyages. Enfin, se satisfaire de l'argent qu'on écommise de la drogue pour... Combien ? Par mois ? Ah ben, moi, j'ai un gros budget, oui, quand même. Ça pouvait monter vite. J'en ai plus la notion... Ça remonte un petit moment maintenant. Mais déjà, à 50 euros... À l'époque, c'était 50 euros, la MDMA. Donc, 50 euros pour un 48 heures. Non, 24. Donc, 100, ouais, c'est pour être jusqu'à 400 euros. Donc, 400 euros qu'on met de côté. Par semaine ? Non, par mois, par mois, par mois. Donc, 400 euros par mois. On peut se faire quand même un week-end ou deux dans la semaine avec les voyages low-cost et compagnie. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter que cet argent-là serve à autre chose pour s'acheter une belle part de basket. Moi, ça m'a aidé. Il y a d'autres choses que tu voulais ajouter ? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà se couper son téléphone et économiser pour se faire plaisir. Et le calendrier, je trouve que c'est des choses déjà qui sont bien. Et je pense que moi, du coup... Pas culpabiliser de rechuter aussi. Les rechutes sont en partie de la guérison, mais il faut toujours en tirer une leçon. On a chuté. Bon, pourquoi j'ai chuté ? Parce que j'avais pris de l'alcool, par exemple. Bon, on sait très bien que quand c'est sous alcool, on est plus influent. Donc, il faut éviter. Et pour répondre à... Non, du coup, avant qu'on reparte sur l'autre sujet, moi, à toutes tes bonnes idées, qui sont les tiennes, moi, j'ajoute la mienne qui est, on rechute parce que le problème de fond n'est pas un problème de fion. En fait, le problème de fond, c'est que je suis dans une détresse et que j'ai rechuté parce que j'ai eu peur, parce que j'étais seul, parce que j'ai... Et du coup, moi, je ne suis pas genre... La psychothérapie, c'est absolument génial. J'ai consulté plein de professionnels et j'ai trouvé ça nul. Donc, je trouve que c'est vrai. Et moi, mes amis proches qui me demanderaient, je ne saurais pas dire, bien sûr, il faut que tout le monde en fasse une. Mais tout de même, d'aller faire face au problème, en fait, d'aller pleurer mon deuil, d'aller pleurer ma détresse, de créer un espace où, en fait, j'y m'y confrontais. Et du coup, petit à petit, mon cerveau n'a plus besoin de le fuir. Et je pense que j'ai sans cesse, moi, mes problèmes de performance, mes anxiétés de performance et ma capacité à fuir la vie, parfois... Bon, après, moi, c'est bizarre parce que je ne me suis pas raconté, mais je raconte juste ces petits moments. Donc, les gens vont avoir l'impression de plein de choses. Bon, ce n'est pas très grave pour moi, mais... Un bout à bout, on aurait l'impression de te connaître. Oui, mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment des périodes où je me mets à créer plein, plein, plein de projets. Je me réveille très tôt le matin, je travaille énormément et j'ai vraiment des hauts et des bas. Et là, en ce moment, et notamment avant Noël, c'est toujours moi une période où je replonge un peu dans cette suractivité. Et au final, d'avoir un espace thérapeutique où je confronte, dire mais... Donc, tu vois, moi, mes symptômes, c'est que je crée des urgences, tous les projets deviennent urgents. Puis juste, je travaille énormément, quoi. Et c'est pernicieux parce que je ne suis pas du tout désocialisé. J'ai beaucoup d'amis, je suis très heureux. J'adore mes projets, j'adore mes podcasts. C'est assez compliqué pour moi d'arriver à trouver un équilibre. Mais de trouver un espace où je dis, bon, en fait, c'est quand même un problème. Et en fait, c'est quoi ces urgences-là qui n'en sont pas ? Personne n'attend mes podcasts. Et pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter ? Donc, moi, je dirais que de travailler autant la forme, le symptôme, et ce n'est pas du tout pour sous-estimer. Non, mais je suis tout en train d'accord. Travailler les symptômes, mais aussi travailler les racines ou tenter d'aller s'entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais oublié, celui-là, mais il ne faut pas hésiter à consulter. Mais toi, ça ne t'a pas aidé, en tout cas ? Je suis en cas particulier. Moi, même au dessous de mon père, je ne voulais pas les consulter. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun problème avec la consultation, parce qu'en plus, c'est très drôle. C'est quand moi, je ne voulais pas les consulter. Mais c'est quand j'avais fait la thérapie, qu'elle s'est terminée, que j'ai dit, j'ai bien fait de consulter. Je pense que c'est souvent, dans la plupart des cas, des gens, c'est comme ça. Non, 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 je ne veux pas consulter. Non, non, je gère. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette thérapie qui, tu penses, aujourd'hui, t'a aidé à te sortir l'addiction ? Je n'ai pas eu de thérapie. J'ai eu une fois un sexologue, une fois un addictologue et une fois un psychologue. Je n'ai pas reçuvi. Je n'ai pas eu de suivi. Je n'ai pas compris. Tu as dit, c'est quand la thérapie s'est terminée que je me suis dit, ah, ça sert à quelque chose. Ah, pour la thérapie de mon père, pardon, excusez-moi. Donc, c'était à mes 20 ans, donc au décès de mon père. D'accord. Je ne voulais pas. Et puis, il a réussi à, comme tu dis, à dire des mots sur des mots, sur ce qu'on ressent. Ça permet d'y voir plus clair et de savoir quelle route on commence à prendre psychologique. Donc, ça... En fait, toi, ta thérapie, tu ne la voulais pas en cabinet, mais tu l'as eu en livré, en livre, tu vois. Voilà, exactement. Tu as dit, c'était thérapeutique. Aujourd'hui, tu es à ce micro. Tu te racontes. Et peut-être, c'est ça. C'est le chemin que tu as choisi, peut-être. Mais là où je te rejoins à 200 %, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de consulter. Moi, je suis tombé sur un mauvais addictologue qui m'a dit qu'il ne voulait pas de moi. Donc, du coup, peut-être... Ça m'a... Ça aussi, c'est inaudit. Voilà. Mais ça, c'était avant. Je dis bien que c'était avant. C'est ton nouveau rôle de porte-parole. Moi, il ne m'inspire pas parce qu'en fait, il y a plein de gens là qui écoutent et pour qui le chemin de la thérapie, comme toi, n'est pas quelque chose qui appelle. Donc, bien sûr. Et en plus, moi, je n'aime pas sur ce podcast faire croire qu'on peut avoir des solutions. qui fonctionnent pour tout le monde. Moi, je trouve ça trop chouette parce que toi, tu t'es bien raconté. Et c'est intéressant parce que dans mon chemin, la thérapie était importante. Dans le tien, ça n'a pas été... Autonome, peut-être. Ça n'avait pas été... Libre de l'homme personnel, ça a été ma thérapie aussi. Tu vois. Mine de rien, c'était... Plus intéressé qu'on partage nos nuances et après, les gens font bien ce qu'ils veulent. Et je pense que les gens n'ont pas... Enfin, les gens, ouais, je pense qu'on n'a pas besoin d'entendre. N'hésitez pas à consulter. Il y a des gens pour qui ça ne résonne pas et c'est ok. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Et c'est aussi ok. Je pense que l'addictologue m'aurait pris en charge, comme un addictologue prend en charge actuellement. Je pense que ça m'aurait, un, aidé à ne pas me sentir seul. Parce que j'aurais compris qu'il y a d'autres personnes dans le même état que moi. Parce qu'on parle souvent du chemsex fun, fun, fun. Mais personne ne raconte le lendemain comme on se sent comme une grosse merde. Donc déjà, ça fait plaisir de... D'ailleurs, les groupes de parole aussi. Les groupes de parole qu'il y a actuellement, je trouve ça vraiment chouette. Tu l'as dit, il faut parler. Il faut parler pour vraiment sortir le... Mais vu que c'est illégal, si je demande de l'aide, je ne peux pas aller en prison ? Non, 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 non. D'ailleurs, justement, la mairie de Paris vraiment veut lancer des trucs là-dessus, justement, pour que s'il y a un souci, il faut appeler les urgences. J'ai le droit quand même. On va quand même m'aider, même si moi, je fais quelque chose d'illégal. Oui, j'ai des pompiers qui sont venus parce que j'avais un gars qui avait appelé parce que j'étais dans un parking inerte. J'avais fait un gros giol, un bon giol. Et les pompiers sont arrivés. Ils me disent, c'est bon, il a vomi, on peut repartir. Et du coup, ils sont repartis. Mais il faut le faire, bien sûr. On ne va pas laisser les gens... Non, 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 il faut... Non, mais je pose cette question un peu bête, mais ça pourrait me faire peur, tu vois. À confirmer, parce que je ne suis pas non plus là-dedans. Tu portes parole, moi, je ne suis pas non plus à ce moment-là. Mais par contre, je ne pense pas qu'on va incriminer quelqu'un parce qu'il a appelé la police si quelqu'un est mal. À un moment, je ne pense pas qu'on va mettre des cartoles pour ça. Je n'espère pas. J'imagine que... J'espère que non. Je ne pense pas parce que les addictologues... Oui, exactement. En plus, ils n'auraient pas autant. Exactement. On va traiter les gens, aide les gens qui ont des addictions et sans juger de quelle addiction et si elle est légale ou pas. On a terminé sur ce que tu avais envie de dire autour de tes différentes étapes. Et là, tu veux la suite ? Comment s'est passé le... En fait, moi, je ne suis pas très intéressé. Je crois que moi, je ne suis pas très intéressé. Enfin, ça vient me chercher un endroit qui m'agace. Un peu de passer du tout au rien. Enfin, juste de dire... En fait, on crée une nouvelle norme en disant ça, c'est mal. Et pour moi, quand j'essaye de me guérir de mes addictions, ce message-là... Je ne suis pas en train de te dire que c'est génial. Tout ce que tu m'as raconté, tout ce que les gens me racontent sur le KM Sexe me déprime. Pour moi, c'est non. Je ne sais pas si je veux être une autre optimiste. Je ne veux pas être... En revanche, juste de créer une nouvelle norme qui dit toute drogue égale addiction. Un verre de vin égale alcoolisme me semble idiot dans notre effort de raconter un sujet. C'est pour ça que je t'ai dit ça tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça, moi... Tu n'es pas agressif, là ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je suis en train... Depuis peu, je change mon fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, drogue, c'est l'addiction directe. Parce que j'ai vécu ça. Donc, je n'avais que mon témoignage pour dire ça. J'ai envie de te dire, maintenant, tu me reposes la question. Je suis en train de changer mon fusil d'épaule, mais il est en train de changer. Depuis que je vois des groupes de parole, et je l'ai dit tout à l'heure, depuis que je vois des groupes de parole, il y a des personnes qui disent non, mais moi, je contrôle. Voilà. Et d'ailleurs, je te dis, il y a des personnes qui ont des profils à ton bonheur d'addiction et d'autres non. Il y a des personnes qui gèrent ça très, très bien. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas non. Comme tu dis, ce discours-là, enfin, ils me l'ont dit, parle pour toi et ne fais pas une généralité parce que c'est assez compliqué. Là où je veux dire aussi, c'est que tu m'as demandé si j'avais repris des produits depuis. Alors, les docteurs considèrent une addiction terminée après un an de sevrage. Donc, pendant un an, je n'ai pas repris de produits ou voire plus d'un an même. Donc, après, c'est un an et quelques mois. J'ai repris de la drogue en mode festif. Donc, c'était intéressant. C'était bien. J'ai redécouvert les sensations. Ça a un peu manqué. Je reconnais. C'est marrant. Voilà. Bon, je ne suis pas allé jusqu'au le premier mot de même sexe. Un peu plus tard, je l'ai pris en mode même sexe. Et là, je vois que le décalage des un an est intéressant parce que j'ai fait un plan avec un... J'explique parce que je pense que c'est bien parlant. J'ai fait un plan avec un mec. J'avais pris des produits. Comme je dis, je peux avoir un instant un peu directif avec la drogue. il est devenu un peu plus domi. Et là, je m'amusais avec lui. Tu as dit le contraire tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Tu as dit directif, mais pas domi. Oui. Avec les produits, je peux monter très domi avec les produits. Sinon, je suis juste directif. Je suis là en temps normal. Mais avec les produits, je peux devenir assez très, très joueur. Et surtout, ça dépendait quel produit d'ailleurs. Donc, tout ce qui est drogue de synthèse, c'était plus le cas. Donc là, je comprends, c'est qu'on a passé toute la perte de l'addiction. Tu n'écris pas encore ton livre. Voilà. Non, même pas. Tu es en train d'écrire ton livre. Oui, je ne sais plus, mais enfin... En tout cas, tu le réessayes. Voilà, je le réessaye. Et là, oui, j'avais écrit mon livre. Donc, je me l'aperçois à quatre pattes et la personne me dit « Oh là là, tu es un vrai domi, je te kiffe et tout. » Et moi, d'instinct, je dis « Mais arrête, demain, tu m'auras oublié. Je le sais. C'est la drogue et tu vas dire ça. » Il me dit « Mais non et tout. » Et c'est marrant parce que j'ai réalisé que je n'y croyais même plus moi-même en prenant les produits. Je ne croyais même plus aux mensonges des produits. J'étais même surpris de me dire « Mais même défoncé, tu n'arrives plus... » Tu n'es plus dans le truc, en fait. Plus dans le réel. Voilà. Et la métaphore était très drôle parce que du coup, j'ai une métaphore qui est drôle, c'est « Je peux fêter Noël, mais je ne crois plus au Père Noël. » Quand on croit au Père Noël, c'est magique et compagnie. Là, je peux reprendre des produits, mais je n'y crois plus à tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un an de décalage m'ont fait du bien. Je trouve que... Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer leur consommation. Je pense qu'ils en prennent de temps en temps et c'est expassé. Moi, je prenais tellement de produits que j'avais été construit un rôle de sexe, une personne sexuelle qui m'avait écrasé, qui m'avait écrasé ma personne, ma propre personne. Un égo sexuel, enfin, un rôle plutôt, parce qu'un égo, ça peut être mal interprété, mais quelque chose qui m'avait écrasé. Et dernièrement, j'ai trié mes affaires de cul, donc j'avais une malle de cul énorme, pour mettre le sling, les goles, les trucs, et depuis, j'ai fait le tri et j'ai mis une plus petite malle. Donc, c'est pas un tiroir non plus, mais c'est une plus petite malle. Et j'étais content de dire le sexe prend moins de place dans ma vie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, c'était aller trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. De toute façon, je suis un peu borderline comme personne, donc du coup, c'était évident que ça allait trop loin. J'étais content de... Là, je me suis remis un peu en retrait. Je me suis retrouvé. Et là, j'ai plus retrouvé une harmonie. À delà à dire que demain, il arrive quelque chose de dur dans ma vie, c'est possible que je retombe totalement dans l'addiction. Je vous le dis clairement. Je dis vous, pas tomber en global. C'est une confession que je dis ça. Mais j'ai quand même peur des produits. Je le dis maintenant. Maintenant, j'ai peur parce que j'étais totalement échaudé. Après, chacun son mode de consommation. Tu disais que t'as mal de sexe à rétrécir. Le sexe prend un peu moins ou moins de place dans ta vie. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, de 0 à 100, tu dirais que t'es sexuellement épanoui à combien ? Alors, je dirais 80%. Les 20 restants, les 20 restants, c'est des petits problèmes, je dirais, que la plupart des gens ont. C'est-à-dire la relation entre actif-passif. C'est-à-dire que j'ai plus de facilité à être passif. Mais concrètement, je prends mon pied en étant actif. Mais je suis stressé. Mais bon, c'est des problèmes que tout homosexuel peut se poser. Mais ne te compare pas. Je trouve ça assez intéressant. C'est ce que j'ai. C'est mes petits soucis que j'ai que la drogue atténuait tout ça. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, quand tu prends de la drogue, t'es plus facilement domi. Est-ce que t'arrives à être domi et réellement là ? Sans drogue, en fait ? Oui, parce que je connais. Je traîne dans les lieux de drague depuis même avant que je prenne des drogues. Et là, les gens ne verront pas, mais je sais très bien faire. J'ai des mimiques qui font du jeu de regard, je connais les codes. Là, t'as essayé de me faire quoi comme regard ? Le regard, c'est ça que tu cherches. Allez, viens, allez. J'ai ces trucs-là, mais les gens, ça parle aux gens. Le rôle, je le connais, mais ce n'est pas peut-être celui que je vais m'avoir interpréter. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que maintenant, quand je viens dans les sex-club, j'ai pu passer six ans dans les sex-club sans souci. Et là, j'y vais. Je ne bande pas, mais du tout. Je sors du sex-club, je vais boire une bière, je reviens, ça marche. Et ça, je n'explique pas. Je n'ai plus le contrôle là-dessus. Et ça, c'est des trucs, je me dis, c'est bizarre, mais d'un côté, ça ne m'intéresse plus puisque je suis pas signe à une sexualité plus vanille, même maintenant. L'apothéose du sexe ne m'intéresse même plus trop. OK. Donc, dans les... Ça, c'est un peu contradictoire si tu es épanoui à 80 sur 100. En fait, c'est que... Non, les 20 restants, c'est des contradictions. Non, sur les 80, d'un côté, tu dis 80, donc plutôt une joie sexuelle en ce moment. Oui. Mais tu dis l'apothéose du sexe ne m'intéresse plus trop. Oui, elle ne m'intéresse pas. Je l'ai touchée, c'était bien, mais est-ce que je n'ai pas envie de la refaire ? Mais du coup, aujourd'hui, tu te sens épanoui sexuellement ? Oui, oui. En fait, j'ai... Mais c'est moins intéressant. Alors, c'est sûr que je n'ai plus d'histoires formidables à raconter comme j'ai pu le raconter quand j'avais de la drogue. Moi, mes histoires sont beaucoup plus basiques, mais mon basique me va très bien. En fait, maintenant, ce qui m'excite beaucoup plus, c'est le réel. C'est-à-dire qu'entre un mec qui va arriver... Je ne sais pas le fantasme des militaires, mais un mec qui va arriver à bien militaire et me dire « Regarde, je suis militaire et tout. » Ben, OK. Alors qu'une personne va arriver en civil et va me dire « Je suis militaire. » Ben là, ça va m'exciter. Est-ce que je sais qu'il est militaire ? C'est le réel qui va m'attirer. Ce n'est plus le folklore jeu. Par exemple, pendant des années, j'avais des harnais et compagnie et tout. Un mec qui avait un harnais, je me dis « Oh, alors... » Tu vois plus le déguisement aujourd'hui qu'hier, tu voyais un... Le personnage. Un attiré qui t'excitait. Là, aujourd'hui, tu es en couple, tu es en troupe, tu es en... Quelle est ta situation ? Non, je suis célibataire. OK. Et donc, du coup, ta sexualité... Je pose cette question parce que j'ai essayé de comprendre comment ta sexualité se vivait. Donc, elle ne se vit pas... Est-ce qu'elle se vit avec des plans Q réguliers, des gens avec qui... Plan Q réguliers ? Pas en couple, mais en sexe, régulièrement ? Voilà, des plans Q réguliers. Un petit peu sur les sites de rencontres, mais sans trop. Je reconnais, j'aime beaucoup le site Coco, même s'il est très controversé parce qu'on peut limite se faire égorger dessus parce que vous savez, il y a beaucoup d'arnaques et des personnes... C'est quoi le site Coco ? Coco.fr, c'est un site qui est très archaïque, on dirait le Minitel. OK. Et en fait, il est très controversé parce qu'il y a beaucoup de... Donc, dans ce site, il y a des hommes, c'est pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui vendent de la drogue, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que la différence ? Mais attends, je comprends pas. C'est quoi la différence avec Grindr ? À Grindr, il n'y a que des gays. OK. Et c'est... Ils cherchent... Et tout écrit sur le descriptif. Et comme moi, j'aime l'aventure, une personne qui me dit le taille, la poignée, c'est pas marrant. Moi, ça ne m'attire pas. Alors que sur Coco, il y a beaucoup de bisexuels et il y a plus d'aventure. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. J'ai encore ce côté aventure qui m'excite. Voyage. Voilà, exactement. C'est... Qu'est-ce qui va se passer ? Toi, tu es plutôt dans une sexualité avec des gens nouveaux que tu découvres ? Ma majorité, quand même, sont des réguliers. Sont des réguliers. De temps en temps, je fais des... Que tu as rencontrés hors drogue, du coup, puisque tu as... Non, c'est des personnes que je connais depuis longtemps. Même, disons... Soit ils prennent plus de drogue ou ils ne prenaient pas de la drogue avec moi ou c'est des gens que je connais. Et puis, je suis allé dans des partout où ils prenaient de la drogue et je ne prenais pas de drogue. Parce que tu as donné ta carte SIM à ta pote, donc tu as épuré beaucoup de ton cercle et tu as re-rencontré des gens, c'est ça ? Après, quand j'ai... Oui, exactement. Après, les personnes qui ne prenaient pas de drogue, je les ai gardées dans mes contacts. Et puis, j'ai repris contact avec les gens qui prennent de la drogue et je les ai vus et eux, ils prenaient de la drogue et pas moi. Est-ce que la drogue la plus puissante, ce n'est pas l'amour ? Non, mais en fait, c'est mon point de vue. Moi, je me vois avoir des rapports sexuels. Est-ce que je peux dire ça ? C'est très, très intime. Est-ce que ça va divulguer des choses ? Non. Je trouve ça chaud de le dire. Je vais le dire. Il m'est arrivé en lâchant prise sexuellement avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, tu vois, je n'avais pas noué de relation. Il m'est arrivé plusieurs fois. de me sentir super amoureux de la personne et de dire, je crois que j'ai dit bébé. Alors après, il y avait un Américain, donc c'était baby et après, il y avait un francophone et c'était bébé. Et je le regarde dans les yeux et j'ai la chimie dans mon corps de l'amour. Le mec, tu vois, on a échangé, je le respecte, je le trouve très intéressant. Enfin, tu vois, il y a un élan envers lui, mais de là à... Bon, et je ne me sens pas amoureux en mode, ça fait mille ans qu'on se connaît, mais j'ai quand même... Mon corps est transcendé d'une chimie où je ne suis pas dans un plan. Je suis complètement connecté. Je suis extrêmement vulnérable et est-ce que toi, est-ce que tu... Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Je te comprends parce que j'ai vécu la même chose avec une personne, pareil. Alors, moi, c'était un plan cul, donc il arrive pour la première fois et il me regarde dans les yeux. C'est un truc qu'on ne fait plus, c'est triste d'ailleurs, mais dans les plans cul, il y avait une connexion. On, c'est toi. C'est-à-dire, toi, dans tes plans cul, là, sur les dernières années, rarement, tu les regardes dans les yeux. Parce que c'est la levrette, je ne regarde plus trop et même dans le cul, c'est devenu tellement... Enfin, pour ma part, du moins, c'est tellement devenu un plan rapide, tu passes par là, tac, tac, c'est fini. Aujourd'hui, toi, c'est... Voilà, il n'y a pas vraiment tout ça. Alors que là, cette personne-là, elle arrive, elle me regarde dans les yeux. Il y a un truc, j'ai mis... Et donc, j'ai ressenti... Enfin, ce que tu décris, du coup, je peux le comprendre, je transfère à ce vécu-là et oui, je suis d'accord avec toi qu'il y avait... Et du coup, j'ai même posé, moi, sous ces petites barrières et tout, je les ai posées et d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que du coup, je n'ai pu être actif avec lui sans souci alors que d'habitude, je stresse et compagnie. C'était très bien mené. Enfin, il n'y a plus de souci parce qu'il y avait naturellement une belle osmose qui se crée. Même si c'était la première fois que je le voyais, c'était un plan que... Mais c'est vachement intéressant parce que du coup, ton rapport à la sexualité au réel, il est même sans drogue empêché. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une distance qui est mise. Pourquoi tu dis à la fois je suis épanoui à 80 sur 100 et à la fois c'est plan cul rapide sans contact, sans contact des yeux ? Parce que c'est moi. Je fais des plans cul depuis mes 16 ans et comme je suis quelqu'un de directif et qui cadre bien, j'ai une procédure. Mais ça, c'est moi. Moi, j'ai toujours baisé sous procédure. Je suis très carré. Pour te distancier du sexe ? Pour me distancier du sexe et que je n'ai pas envie que c'est du sexe pour du sexe. Oui, mais sauf que Yann, tu as aussi la capacité de te réinventer. Tu te l'es prouvé ? Oui, voilà ce que je veux dire. Pourquoi tu ne sors pas de ce sexe ? C'est quand je sors de ce cadre, je ne bande pas ou je n'y arrive pas et compagnie. Mais comme moi, la case où je suis, elle est dans les 80% et j'y suis très bien. Peut-être que plus tard, j'aurais envie de changer mais pour l'instant, dans mon cadre, je m'y sens bien. T'es retombé amoureux depuis la mort de Michel ? Oui. Je suis resté cinq ans même en couple avec cette personne. Et le sexe, c'était comment ? Top. Il n'y a pas de souci. Très, très bien. Je voulais vraiment dire sur quelque chose. Fais attention. Enfin, non, c'est pas bizarre, mais quand tu me dis que la plus belle drogue serait l'amour, c'est ma drogue préférée, c'est la MDMA et on l'appelle la love justement parce que tu as tous les sentiments amoureux. tu mets Poutine, là tu donnes de la drogue, là il embrasse tout le monde. Tu peux pas dire quelque chose de méchant quand t'es sous MD. C'est quelque chose de... Et pourquoi je dois faire attention ? Parce que si tu me dis que tu veux pas essayer la drogue et que parce que t'as peur et que tu essayes la MDMA et que tu vois que ça te donne tous les éléments de l'amour et que du coup ta drogue préférée, c'est l'amour, tu prends un peu d'MDMA et ça y est, tu as tout ce qu'elle t'offre et du coup, tu pourras très rapidement tomber à la digne, j'imagine, puisque c'est ton truc préféré, c'est ça. Moi, ma drogue préférée, c'est la MDMA justement pour les mêmes raisons. Donc, c'est pour ça que je te dis attention... Ce que la MDMA va m'apporter, c'est aussi une grosse descente après, c'est aussi pas mal de thunes investies et c'est aussi l'addiction. Non, non, parce que moi, dans mon délire de l'amour, après, je vais manger des sushis, quoi. Mais en tout cas, j'entends tout à fait ce que tu veux dire et je pense que ça dit de ma personnalité sensible à la drogue et je pense que moi, mon enjeu, il n'est pas de banaliser la drogue. Je crois que je suis... En fait, on a un enjeu de santé publique où tu ne peux pas dire la drogue, c'est aussi bien et je comprends pourquoi. Parce que du coup, on s'inquiète de ce que les gens pourraient entendre. Sauf qu'en fait, moi, je trouve que moi, en tant que trentenaire gay parisien qui vit dans une bulle, certainement, je trouve que les propos médicaux m'infantilisent comme si j'étais un complet teubé et du coup, je n'y crois pas. La drogue, c'est mal. Mais oui, c'est mal, bien sûr que c'est mal. Et bien sûr, sur ce podcast, si c'est nécessaire, c'est illégal, c'est mal. Et je trouve que toute ton histoire ne me donne pas du tout envie d'avoir la drogue de l'amour MDMA. mais mon propos, il était sur... En fait, il est complexe et il est nuancé. Je reconnais que moi, parfois, j'ai besoin de fuir la vie et qu'en fait, je la fuis par la bouffe, je la fuis par le café. Bon, et on est d'accord que l'impact de prendre mon café ou de prendre... Moi, je suis vraiment addict au café. Si je ne l'ai pas le matin, je ne suis pas bien. Et bien voilà, la caféine n'a pas le même impact qu'une drogue dure. Mais je reconnais cette propension à naviguer la vie avec ça et que la drogue peut s'inviter dans ma vie. Je trouve ça plus intéressant de ne pas la tabouiser et d'avoir la capacité de bien faire un choix éduqué, même si ce n'est pas facile de faire des choix éduqués, je trouve aussi, en consentement. Et je crois que moi, le propos que j'ai essayé de t'amener, c'est que moi, je me rends compte que je suis à la recherche au final, et je crois entendre ça chez toi, d'un lien, d'un vrai lien, d'un vrai sexe, d'un sexe où en fait, j'ai du mal à bander parce qu'il y a un enjeu. J'ai du mal à bander parce que j'ai peur du regard de l'autre puisqu'il compte. Si je te regarde, si je te regarde dans les yeux, c'est que ton regard compte. C'est que donc, si tu me dis, ah, j'aime pas trop ton corps, ah, j'ai peur. Ah, j'aime pas trop comment tu bandes, ah, j'ai peur. Ah, j'aime pas trop comment tu me prends, ah, j'ai peur. Et en fait, du coup, pour moi, j'ai tout un chemin à, je suis homosexuel, la sexualité est importante pour moi, et quand je rencontre quelqu'un, je vais avoir un rapport sexuel qui est une vraie aventure où je vais vraiment me mettre à poil, où c'est vraiment vulnérable, et comme c'est vulnérable, bah j'ai peur. Et du coup, je reconnais que je peux me déconnecter du sexe par des substances ou par des plans où je regarde même pas les gens dans les yeux, mais qu'en fait, c'est comme bouffer trois cuillères de sucre blanc, quoi, ça fait un pic, mais ça me nourrit pas. Et pour me nourrir, quand je disais, la meilleure des drogues, c'est l'amour, et t'as raison de... Enfin, elle est problématique, cette phrase, mais je crois que je veux dire que le lien humain, qu'on soit en couple ou pas, je m'en tape, en fait, c'est, tu peux être amoureux, tu peux être dans un vrai lien, dans un vrai genre, vas-y, on se connaît pas trop, mais on va faire un super voyage ensemble, à l'instar de toi qui vas en Grèce retrouver des gens que tu connais peu. Je crois qu'on peut avoir un sexe plein de sens, plein de vulnérabilités, hors du couple, et d'être vulnérable, alors pas aux mêmes étages, parce que quand tu connais pas quelqu'un, tu connais même moins son corps et tout, mais je crois qu'il y a un truc qui peut me nourrir bien mieux et bien plus que toutes les substances que je peux prendre, qui au final, tente de m'aider à renouer avec cette vraie homosexualité, avec cette vraie sexualité homosexuelle, de personnes qui se respectent, qui s'aventurent, qui se connectent, qui se font jouir, qui s'entendent, qui se... Moi, je sais que ça se... Tu es chaud bouillant, là. Oui, mais je vois que... Pas sexuellement, genre je suis animé par mon discours. Oui, non mais je te comprends, et moi je... T'as pas l'impression que c'est ça que tu cherches avec la drogue ? Un vrai lien ? Une vraie sexualité ? Totalement. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué, ma drogue préférée, c'est l'endéma, parce qu'il y avait un... Enfin, on a les pupilles totalement dilatées, mais on se regarde comme si on était totalement love. Eh bien moi, je te dis, Yann, je crois que c'est possible que tu ressentes ça sans aucune substance. Je te... C'est vrai, puisque j'étais en couple pendant cinq ans, et c'était très 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 fort, et c'était très bien. Mais tu peux le vivre sans couple aussi, tu peux le vivre dans des plans. Je l'ai vu comme je t'ai dit, avec un plan, je l'ai eu, cette chose-là. Et si tu n'avais que des plans comme ça ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours... J'ai pas rarement été trop célibataire, mais du coup, j'ai... Moi, je mets mes barrières. Voilà. Comme je t'ai expliqué, dans ces 80%, je suis dans les barrières. Mais si je revois une personne, et que du coup, dans un, dans ce cheptel de plan cul, je dirais, quand il y en a un qui se démarque un petit peu, et que je revois régulièrement, 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 à ce moment-là, peut-être que j'en puis envisager d'être en couple, et c'est comme ça que j'ai été 5 ans avec... D'ailleurs, Michel, ça avait commencé comme ça aussi. Mais pourquoi c'est pas ton envie du futur ? Je pense que je projette sur toi, donc j'ai envie d'entendre ton histoire. Moi, je trouve ça génial d'avoir des activités sexuelles avec du romantisme ou pas, en couple ou pas, ça te regarde de comment tu veux, mais hors de ses statuts. Et si tu dessinais ta sexualité uniquement avec des gens avec qui tu peux explorer plein de choses, avec qui il y a un regard, avec qui il y a cette montée chimique d'un lien puissant et connecté ? J'ai envie de te dire, la sexualité, moi, si je pouvais la dessiner, je la dessinerais comme elle me ressemble. Malheureusement, je crois que ma sexualité se décide comme elle l'est et je dois m'adapter. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Je pense que, comme tu dis, on a quand même tous des peurs et tout, donc ça, c'est les 20% qui parlent, qui me cantonnent dans ces 80. Mais je me sens épanoui dans ces 80, mais ces 20% sont... Si je pouvais dessiner ma sexualité, je serais à 100%. Et là, avec ces 20% de peurs, ils sont bloqués. Je suis bloqué dans ces 80, mais 80, c'est une bonne moyenne puisque je m'amuse, j'arrive à rencontrer des gens, j'arrive à avoir de l'aventure parce que j'ai quand même cette histoire de soif d'aventure. Il y a plein de... Et bien. Voilà, je suis bien, moi, là dans ces... Et puis, ouais, c'est une belle routine bien cantonnée, mais au moins, j'arrive à... J'arrive à... C'est comme ça que je la gère et si quelqu'un dans le tas sort du lot, tant mieux et je vais plus loin avec cette personne. C'est ça ton désir ? Si on se retrouve dans deux ans, t'aimerais me raconter quoi à propos de ton épanouissement sexuel ou de l'amour ou du sexe ? Ben alors là... Dans deux ans... Peut-être que tu veux garder la même structure ? T'es content ? Tu continues avec tes 80-20 ? Ouais, mes 80-20... En fait, mes 80-20 m'ont toujours été bénéfiques puisque j'ai quand même eu des belles relations 8 ans, 5 ans, un an aussi, un peu avant quand j'étais jeune. Toi, t'es aventureux, t'as pas envie d'aller à la rencontre de ces blocages ? Parce que moi, j'y crois pas trop. Enfin, si je juge... Ouais, moi, je crois pas à ton 80-20. Mais c'est une croyance, c'est une opinion et c'est un... Je le ressens vraiment... Mais je te respecte et moi, j'y crois pas. Mais toi, t'y crois et c'est très bien. Pour moi, l'histoire que je me raconte, c'est que dans ces 20, dans ces blocages qui t'empêchent, il y a des clés où t'as pas idée de comment ton 80, il est tout froid. C'est mon préjugé, c'est mon histoire, c'est mon opinion. Et toi qui es aventureux, t'as pas le goût... Parce que tu me dis, dans deux ans, je garde un peu la même chose, t'as pas le goût à te dire « Mais pourquoi je bande pas là ? De quoi j'ai peur ? » T'as pas envie d'aller à la rencontre ? Je dirais qu'il faut laisser le temps au temps parce que je vois bien, par exemple, pour d'autres sujets, je lis des livres de l'ordre personnel, par exemple, sur la gestion des émotions et tout, et je vois bien que c'est pas parce que j'ai la théorie que je peux l'appliquer. Des fois, il faut laisser le temps, les temps à avoir les choses. Je sais même pas ce que le futur va pouvoir me réserver sur ma sexualité. Si ça s'ouvre au plus, oui, mais je pense que c'est parce que j'aurais fait une rencontre, parce qu'il y aura eu des déclics. Là, pour l'instant, elle est figée comme ça et en plus, je me remets à peine d'une bonne... de six ans de tumultueux, je dirais. Donc, pour l'instant, je suis quand même plutôt... T'es encore en cours de guérison, tu dirais ? Je pense qu'on n'est jamais guéri de l'addiction, ça c'est clair. Par contre, guéri de ma sexualité, je dirais oui quand même. Guéri de ma sexualité. Même si, bien sûr, chacun qu'on me l'entend, parce que si je parle à une personne qui est un peu stricte, elle ne comprendrait pas que je fasse autant de plans cul ou que je fasse autant de... Moi, à mes yeux, oui, elle me convient très bien et c'est comme ça que j'agère. Oui, toi, tu te sens assez sensible à la norme. Tu te dis zut... Par rapport à la norme ? Non, par rapport à la norme, c'est sûr, je suis complètement hors norme. C'est clair. À la norme hétérosexuelle. Voilà, exactement. Mais par rapport à moi, ça me va très bien. C'est content ? Oui, c'est content. On arrive à la fin de notre échange ? Ok, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est passé à côté de quelque chose ? Il y a quelque chose que tu n'as pas dit ? Il te semble important de mentionner ? On me pose souvent cette question, un petit mot de la fin et je me dis, toujours par rapport à mon sujet, c'est ce que je dis, voilà, on peut quand même s'en sortir. Il ne faut pas oublier qu'on peut s'en sortir d'addiction pour le mot de la fin sur le camsex. À part ça, je suis te remercié parce que vraiment, l'échange a été super constructif. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire sans focaliser sur les trucs un peu drama que justement les gens veulent entendre. Et toi, tu m'as vraiment... J'ai pu vraiment me parler de l'après, de comment ça se passe, même ma sexualité maintenant et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Avec joie. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que pour moi, peut-être que je vais me répéter un peu, le sexe et la drogue là viennent remplir des trous. Désolé de ces images. Mais en fait, je pense qu'on peut se connecter à ton propos même sans être dans l'addiction autour du camsex. Moi, je me suis vachement... Voilà. Moi, je me suis vachement connecté à ton propos d'un chemin de vie où, face à tout ce qui nous arrive, comment on navigue ? Avec quand même, j'ai beaucoup entendu, mais je pense que c'est mon sujet que je projette sur toi. Donc, grave erreur, mais comme je ne suis pas psy et que je suis podcasteur, je peux faire cette erreur. Mais je pense que quand même, j'ai envie de te partager moi mon intime, en rebond du tien. c'est que, pour moi, le symptôme addictif est un message en lui-même. Attention, j'emploie beaucoup de pincettes parce que je ne suis ni addictologue, ni psychologue, je suis juste Guillaume. Mais j'ai fait dix ans de psychanalyse. La santé mentale est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Et moi, je pense que on décide de son symptôme. Tu n'as pas... Et le on, c'est toi, dans toute ta complexité, j'entends bien que tu ne t'es pas dit tiens, je vais m'auto-détruire avec grande joie et ce n'était pas sur ton calendrier et que c'est une détresse et que c'est quelque chose dans lequel tu as glissé. Mais tout de même, j'ai l'opinion que tu n'as pas décidé d'être anorexique, tu n'as pas décidé d'être alcoolique, mais c'est à l'endroit du sexe et de la drogue qu'est venu ton symptôme exprimer, s'exprimer, je ne m'aux, s'exprimer. Tu as envie de m'interrompre mais je vais perdre mon point si tu le fais. C'est important, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Ok. Non, parce que comme je vois tes lèvres prêtes à bouger, je peux m'interrompre si tu veux. Non, non, vas-y, vas-y. Si je perds le fil. Et du coup, pour moi, la raison pour laquelle on tombe dans le chemsex addictif, c'est parce que c'est à l'endroit de l'homosexualité, de l'homosexualité, que ça se joue. Et du coup, j'ai quand même entendu en filigrane de ton discours les mêmes enjeux que j'ai, qui est de sortir des normes. Et tu vois, le moment où tu me dis, dans les 20, aujourd'hui, il y a cette histoire d'actif-passif, qu'en fait, la drogue, elle vient nous déconnecter, que les plans cul sans regard viennent nous déconnecter de notre réalité sexuelle, qui est parfois je bande, parfois je bande pas. Donc, qui est complètement la question de la performance, qui est un sujet super important pour moi et de cette rencontre sexuelle, pour moi, je continue à payer l'homophobie généralisée dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis encore aujourd'hui. Et cette homophobie, du coup, fait que ma sexualité a le droit de s'exprimer à certains endroits. C'est devenu scatalysé quelque part. Le poids de la culpabilité a fait un peu comme un bonsaï, mais mes branches ont été forcées à aller à certains endroits. Donc, j'ai certains endroits sexuels où ma culpabilité a dit « Ok, bon, t'as le droit d'exprimer ça, tu vois. » Et qu'à plein d'autres endroits, c'est non, c'est pas possible. Et que, quelque part, ma façon de faire du plan cul, qui évolue, mais la façon froide ou la façon d'homisoumis, des règles du jeu, des rôles, c'est pour moi une expression, c'est ce que ma culpabilité d'être homosexuel m'autorise à vivre. Et du coup, j'ai tout un travail pour... Et ça, je parle en jeu, c'est pas du tout... Oui, oui, oui. C'est ça que j'ai... Les choses, on se rejoint parce qu'il y a des choses... Et tu vois, et du coup, moi là, j'ai un travail de fond et de fion. Je l'adore, clairement, je l'ai dit trois fois dans mon podcast. Je suis très fier de moi. Je suis à deux doigts de le mettre en titre, mais comme c'est pas mon épisode, je me donnerai pas le droit. C'est pas bien un épisode avec toi-même. Ouais. C'est en préparation. Ah. C'est en préparation. C'est en préparation, mais en fait, tu vois, ça fait un an et demi que je fais ce podcast-là et il m'a fallu beaucoup de temps pour oser me raconter et dire ma propre sexualité. De podcast à podcast, on en apprend toujours un peu plus sur toi. Oui, c'est ça. Épisode après épisode, j'arrive à sortir du rôle d'intervieweur, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais du coup, tu vois, j'ai tout un travail de fond et de fion, c'est-à-dire de fond sur... En fait, je suis homosexuel, j'ai le droit et même si je ne correspond pas aux normes, c'est-à-dire lorsque je me fais pénétrer, la norme hétéronormée me dit que je perds ma valeur, je ne suis plus un homme parce que je me fais pénétrer. Et ça, j'y crois vraiment, je le vis au quotidien, le caractère profondément misogyne qui dit qu'une fois que tu es pénétré, tu perds du pouvoir. Il se retrouve dans mes potes hétéros à qui je dis ta prostate, tu vas la titiller. Maintenant, jamais. Il se retrouve dans un plan cul que j'ai fait récemment où le mec vient de me pénétrer et quand je lui dis tu veux que je te pénètre ? Est-ce qu'un jour je pourrais te pénétrer ? Il me fait Ah non, ça, jamais ! Avec dégoût, je le regarde et je lui fais mec, bien tranquille, tu viens de me pénétrer, il y a un problème ? Et bon, du coup, c'était un propos assez rentre-dedans de ma part mais tout d'un coup, j'ai senti l'effroi en lui en disant, il faisait non, non, pas du tout mais sauf que ce qui venait de s'exprimer au travers de lui à ses dépenses, c'était la misogynie de si tu es pénétré, tu perds des trucs. Donc, il y a un travail de fond de bah ouais, tu correspondras, tu ne correspondras pas. Peut-être que mes descendants auront le droit de se titiller l'anus sans perdre leur valeur et leur statut. Moi, aujourd'hui, je vis dans un monde comme ça et donc, comment je navigue ça ? Et le problème de Fion, c'est qu'au final, il me faut réapprendre à être pénétré, à pénétrer, il me faut réapprendre à oser dire, il me faut réapprendre à sortir des jeux de rôle pour être dans mon sexe. Et sauf que, ouais, sauf que c'est compliqué parce que du coup, c'est vachement vulnérable quoi. Je suis un peu genre, ah vas-y, j'ai envie d'un truc à la va-vite, j'ai envie de me vider les couilles, j'ai pas envie d'être vulnérable. Donc, tu vois, je rencontre aussi, et c'est pas un problème de me vider les couilles, mais il y a quand même un... Je trouve que je chemine et c'est complexe. Je te rejoins parce que ça fait partie des 20% du coup, donc c'est normal. Et là où je te rejoins, c'est que pour ma rapport à mes deux addictions, l'addiction du cul vient tout simplement que avant mes 16 ans, je ne m'aimais pas, j'étais dépressif, j'étais pas bien et compagnie. Et avant de m'aimer moi-même, on s'aime par rapport au regard des autres. Et quand j'ai vu que je pouvais plaire juste pour de la baise, juste pour du plan cul, les gens me désiraient parce que j'étais jeune pendant que j'étais moche, putain, un appareil dentaire en fait une coupe de cheveux, pas possible. Mais bon, au final, j'arrivais à plaire. Ah, si j'arrive à plaire, je peux peut-être me plaire moi-même. Je sais très bien que mon addiction au sexe vient de... À chaque fois que je baise, j'ai l'impression, en quelque sorte, qu'on m'aime et du coup, je m'aime un peu plus. Ça, je la vois. Ça, cette rame, je la connais, je dirais. Et c'est peut-être pour ça aussi que je la cantonne parce que j'ai besoin juste de ces moments-là, ces petites piqûres de rappel. Mais après, je ne le vois pas forcément pour ma vie. Justement, j'ai plus envie de me construire. C'est pour ça que je prends un peu plus d'écart avec le sexe. Et pour l'addiction à la drogue, je te rejoins aussi sur... Je dis que chaque personne a sa drogue. C'est-à-dire que moi, j'avais un manque d'amour, j'avais un problème d'amour, donc je m'orientais vers la MDMA. Les personnes qui ont plus... Des gens qui sont très nerveux et qui ont besoin de faire un off dans leur tête, ils vont peut-être prendre de l'herbe parce que l'herbe, ça détend et compagnie. Une personne qui a vraiment envie de se déconnecter, d'aller très loin, il va prendre du LSD. Une personne qui a envie de se connaître sur lui-même, il va prendre de la kétamine. Chaque drogue... Et les profils comme moi qui travaillent trop ? Parce que vraiment, le work alcoholism, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un vrai délire. Non, non, mais t'es pas... T'es posé avec de la musique et une tasse de thé. Ça, c'est la drogue. Il faut que t'arrives à te poser. Tu ne peux pas t'orienter vers une drogue. C'est méchant, mais pour dire que chaque drogue a son effet, quoi. Je crois que je t'ai interrompu en ce sens, c'est pour dire qu'en fait, il y a le terme drogue qui est un terme très normé. En fait, aujourd'hui, on fait de la pub pour l'alcool et l'alcool s'invite à tous les endroits, en tout cas de la table de ma famille, par exemple. Tranquille, hein. Le truc est une drogue dure de ouf. Pareil sur le sucre blanc, où ils ont prouvé dans des études qu'il a les mêmes effets que la cocaïne. Le sucre blanc est prévu partout. Non, et... Enfin, si, il est ajouté dans plein de droits, mais en tout cas, il est complètement légal. Et donc, moi, je crois que j'avais envie de gratter le concept de drogue où on se dit « Bah non, Guillaume, le travail ne peut pas être une drogue. » Tu compares un peu l'incomparable, mais de ouf. Ça permet d'oublier ses propres problèmes. Complètement. Complètement. Oui. Écoute, sache que je n'ai aucune autre activité sur le reste de la journée. Et que, justement, en ce moment, j'ai annulé, enfin, j'ai reporté certains témoignages. Ah, c'est gentil. Mais je te félicite aussi, mais pour que tu te mettes un peu en off et si t'as décalé pour moi, ça me fait vraiment... Non, non, non. Ça me rassure. Parce que j'avais peur. Non, mais les gens où je peux, je commence à accepter que je dois les recontacter et leur dire. En fait, il y a trop, en fait. Il faut souffler un peu. Il y a trop. J'enchaîne trop de projets, trop de témoignages. J'arrive du coup beaucoup moins à entendre les gens. Et tu vois, je me sens très fatigué et tout. Donc, il y a un enjeu dont je prends soin. Je vais avoir des vacances pendant Noël et tout. Pourtant, ce fut vraiment très constructif. Pour moi, c'est vraiment... C'est pour ça que je suis venu aussi zen te voir. C'est parce que je savais que ça allait être serein et vraiment constructif. Merci, Yann. Je vais mettre dans l'escriptive de l'épisode le lien vers ton livre. Avec plaisir, oui. À acheter dans tous les bonnes librairies, indépendantes. C'est mieux. Par contre, il y aura un petit délai puisqu'ils ne sont pas en rayon puisque plus on en vend, plus ils sont en rayon. On les commande. On peut les commander. Il faut attendre quelques jours. Sinon, on a toujours Amazon. Mais bon, pareil, je ne suis pas très Amazon. Merci, Yann. Merci beaucoup à toi. Bonne journée à toi. Et bientôt. Tu te sens comment ? Super. Franchement, je t'ai dit que c'est la première fois que j'ai un... La deuxième fois, j'en avais vu un par téléphone qui s'était très bien passé. Un autre qui s'était très mal passé en visio. Et avec toi, j'ai pu aborder vraiment tous les sujets assez vastes et sans focaliser sur l'âge de mon copain qui était un peu tendancieux parce qu'il était plus âgé que moi et tout. de toute façon, on a tout mis. Franchement, c'est exactement ça. Tu vas viser les bonnes... Les gens qui écoutent, par logique, ce sont des gens qui sont potent... Enfin, concerné pas le camsèque, mais qui sont dans la sexualité gay. Je vais viser les bonnes personnes. Le message que je voulais transmettre a été donné à 100%. Trop bien. Franchement, trop bien. Voilà, c'est exactement ça. Donc vraiment, je suis vraiment très, très, très content. Moi aussi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Et pour moi, c'est sûr que t'es en train... Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire que t'es en train de prendre soin de toi en faisant ta thérapie à ta façon qui est autour de ces témoignages, etc. Bon, en fait, j'en sais rien si ça te prend bien soin de toi et tout, mais... Les témoignages, pas forcément, parce que ça me rappelle des fois... Enfin, les groupes de parole, des fois, ils sont durs. Et... Des fois, je me dis putain, je me prendrais bien un petit rail, là. C'est vrai que c'était bien. C'était pas le but du groupe de parole, tu vois. Mais non, mais c'est parce que c'est ton système. En anglais, on dit coping mechanism. En français, c'est quoi ? Tu vois le terme en anglais ? On copie nos trucs qui nous ont... Le souvenir qui nous ont fait du bien. Non, oui, c'est ça. Notre cerveau crée des systèmes de gestion de l'émotion qui fait que... Hop, tu te branles. Hop, tu prends la drogue. Hop, tu prends un dessert. Et tu as saucy, en plus. Parce que du coup, en fait, juste la chimie dans ton cerveau fait que du coup, ça détend, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on a ces automatismes. On veut le chemin le plus direct au plaisir. J'ai vu un... Ça, c'était super intéressant. C'était à l'occasion de... Enfin, j'espère qu'il y en a à Paris. Excuse-moi. C'était d'un... Un analytologue, mais un biologiste qui ne fait pas des trucs sur... Enfin, il te dit quelle drogue, comment ça marche dans le cerveau ? Elle dit donc la zone, la zone du plaisir est là, la zone du dégoût est juste au-dessus et en fait, les synapses font des trucs et donc moi, ce que j'aime, c'est un surplus de sérotonine. La MDMA crée beaucoup plus de connexions. C'est pour ça qu'on a plus de ressentis, on ressent plus ces choses. Alors que par exemple, l'herbe, elle, va te donner un message détends-toi, détends-toi. Mais il n'a rien à voir avec la sérotonine. Enfin, chaque drogue donne une... Et ça, ce biologiste l'explique dans un livre ou sur un site internet ? Il le fait... Des consultations ? Non, 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 en groupe de parole. Tu viens, c'est gratuit, tu l'inscris et puis tu... Si tu peux l'inviter, je peux essayer de te voir si tu veux. Ah grave ? Ah ouais, je pense que... Moi, j'ai adoré. Après, il faut des... En quoi ça t'a aidé ? Parce que de mieux comprendre ce qui se passait dans ton cerveau ? Parce que ça me... C'est parce que moi, j'ai un gros... un truc qui me dépasse, que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu mets de la poudre dans un verre, tu le bois et t'es amoureux. Et après, t'es amoureux, pour de vrai. Mais t'imagines, on peut te simuler de l'amour. Moi, avec... Je l'ai pas dit parce que le bouquin, il est long, mais voilà. Je suis tombé amoureux de quelqu'un à cause de l'amdeme. À force de voir quelqu'un et d'avoir toujours des bons souvenirs avec cette personne, à un moment, on se pose la question mais est-ce que je suis pas amoureux ? Et j'ai failli me séparer de Michel à cause de ça, quoi. Heureusement, je me suis réveillé entre-temps. Mais tu vois, la puissance de la drogue et du mensonge, c'est moi... Après, je t'ai dit, c'est pour ça que j'étais très naïf aussi. Enfin, je pense que 23 ans, c'était un peu le jeune pour prendre tout ça et prendre du recul. Je pense que quand tu peux prendre du recul sur les choses... Je trouve que le truc qu'on n'a pas dit et qui est super important... Est-ce que t'es OK que j'utilise là ce qu'on vient de se dire ? Oui, oui, oui. Je crois que t'as rien dit qui soit problématique mais en fait, j'ai donné l'impression que l'interview était terminée donc je veux juste avoir ton consentement. Un truc essentiel, c'est dommage qu'on le mette à la fin, c'est qu'en fait on en meurt. Du coup, t'as le... Ouais. J'entends des témoignages. Il y a un politique parisien qui a perdu son mari dans l'UQM. Je vais le revoir tout à l'heure, justement. Et je pense que ça c'est important qu'on... Mais il est... J'ai... On en meurt souvent, toi. Un ami d'un ami, il s'est défenestré du septième étage parce qu'il prenait de la... Donc c'est de la synthèse régulièrement, tout le temps, tous les jours. Mais en fait, ça crée la... Enfin, ça te calme sur le moment mais après ça te crée du stress et de l'anxiété. Et du coup, tu en reprends pour calmer ce stress et l'anxiété. Mais ça te fait augmenter les doses et tu dois aller toujours plus haut. Et du coup, c'est très difficile à s'en sortir, quoi. Non, non, mais ça, il faut le dire et... Et ce que tu me disais aussi sur la gestion des drogues et compagnie, notre cerveau, ce que j'ai pris avec ce médecin, c'est un tannithologue qui expliquait le biologiste, il disait notre cerveau n'aime pas le changement. Moi, là, je vais être stressé parce que j'ai un entretien et compagnie. Et bien, il me faut quelque chose pour me déstresser. Et donc, du coup, je vais prendre de l'alcool ou quelque chose comme ça pour arriver au même niveau, pour revenir au niveau stable. Des fois, c'est les concours-sacconstances qui font qu'eux. Et donc, ça correspond bien avec le Tisset-Michel. Moi, il y a plein de choses que j'ai compris grâce à ça. Alors, rubber bed, c'est une pratique hard. C'est de se mettre dans un genre de gros cellophane. Tu aspires avec un aspirateur. Tu sais, comme ça, t'es comme une barquette sous vide. Voilà. Et bien, asphyxier, on va asphyxier. C'est des choses... C'est qu'en fait, avec la drogue... des cheveux anal graves. Ouais. J'ai des moindages comme ça, j'en ai plein. En fait, comme tu déconnectes de tout. Ça peut être le coup quand on a mort, mais on ne dira peut-être pas. Je ne sais pas. Pourquoi on couperait ? Enfin, on peut couper si tu as besoin, mais... Pour le défenestrer, tu peux le dire parce que j'ai l'autorisation de la personne. Mais les autres, je ne les ai peut-être pas. Mais tu ne les as pas cités ? Non, mais... Bon, pour une autre, à voir. Mais je suis très consentement aussi, ouais. Ouais, mais tu pourras... En fait, je n'ai pas l'impression que tu as dit ni des lieux, ni des gens, ni des... On ne peut pas les identifier. Non, c'est vrai. Je pense que c'est... En tout cas, tu pourras me donner ton consentement. Enfin, tu peux y réfléchir et on en reparlera si tu as besoin. Et d'ailleurs, je lui ai demandé aussi ton consentement et j'aimerais beaucoup avoir une photo avec toi. Est-ce que tu m'autorises à la publier sur Instagram aussi ? Ouais, bien sûr. Ah, trop cool. Ouais, grandchement... Non, non, bien sûr. Moi, j'ai envie de finir avec... Je suis un peu... Moi, je vis dans une bulle... C'est difficile à Paris de vivre dans une bulle. Parce que c'est... Ah non, à Paris ? Ah non, non. Avec la drogue ? Avec une bulle de... Ah non, non. Avec la drogue, à Paris, c'est... Oui, non, excuse-moi. Moi, je vis... Oui, si, si, je vis dans une bulle. Je vis quand même dans une bulle et j'ai envie de te partager quelque chose, mais sauf que c'est très biaisé par ma bulle, quoi, de genre qui je côtoie, comment je vois la vie, etc. Mais je te promets que c'est possible d'avoir une sexualité connectée, ultra puissante et d'avoir ces ondes chimiques d'amour sans aucune prise et que... Moi, je te rattache cette opinion. C'est parce que tu vas à la rencontre de tes peurs et de tes 20% de blocage que, en fait, tu peux aller à ces endroits. Je comprends. Je crois que ce serait le message que moi, j'aurais envie de Guillaume Ayane. en intimité. Mais est-ce qu'il n'y a pas le bon partenaire, justement, pour faire ça ? Parce que c'est là où je voulais te dire. Moi, il y a le bon partenaire qui va m'en faire oublier ces 20%. Moi, il y a le bon partenaire... Oui, j'entends que c'est toi ta réalité et que... Moi, mes 80% sont là. Et ça, je te disais que moi, j'ai mes 80%. Je suis dans mon petit... J'ai bien entendu, ouais. Les 20%, c'est peut-être une personne qui va m'amener dans les 20%, qui va tellement m'amener bien que, du coup, toutes mes peurs vont s'évanouir et je vais arriver à ces 100% avec lui. Moi, je te dis non. Mais moi, Guillaume... On stop tout le temps ensemble. Je te dis, en fait, on vit dans une société qui survalorise le couple et l'élu. Oui, ça c'est vrai. Et moi, non. Non, moi, j'ai des rapports sexuels avec différentes personnes qui sont très belles. Enfin, des belles personnes qui sont trop chouettes, que je connais plus ou moins, avec qui, du coup, il y a tout un enjeu d'introspection avec soi pour être en capacité de communiquer mes désirs, de créer un lien, de créer une connivence. Et tu vois, on l'appelle amour avec un grand A, mais en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a plein d'étages et que le premier étage, c'est la connivence et le lien, etc. Et ouais, je peux... Alors après, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de plein de choses. Et puis, en fait, on n'est pas des machines, donc parfois, ça bande pas, mais... Moi, j'ai toujours des érections, mais parfois, non, ça passe pas. Parfois, le courant passe pas. C'est pas automatique que j'ai envie de te faire une invitation à... Je sais pas, j'ai envie de te partager ça. Moi, si ça bande pas, je te rejoins parce que c'est purement psychologique. Les personnes que je suis allé voir et que je ne bandais pas, j'ai même pris un Viagra. Je prends un Viagra et je te jure, je suis en voiture et là, déjà, j'ai le coeur qui... J'ai la cacheclatorie qui se bloque. J'ai le coeur qui se dit mais ça marchera pas, ça marchera pas. J'ai pris un Viagra, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais ça n'a pas du tout marché parce que c'est dans la tête. J'ai clairement un blocage. Et tout ça parce que je n'ai pas réussi à créer le bon scénario. Comme je suis très carré et directif et tout ça, je n'ai pas réussi à trouver la bonne direction pour amener jusqu'à aucun stress en étant actif sans problème. Mais est-ce que... Par contre, est-ce que je cherche cette voie-là ? Non, je t'ai dit je reste dans mes quatre voies. Oui, mais c'est pour ça qu'on partage chacun nos histoires et nos envies et puis il n'y a pas... Des fois, les gens m'y amènent sans souci. Alors je dis pourquoi je me prends la tête alors ? En tout cas, moi ce que j'entends dans ton propos, c'est mais pourquoi il ne faudrait avoir aucun stress quand on est actif ? Non, mais moi je pense que c'est... En fait, quand il y a un enjeu, il y a du stress. Oui, mais le stress il vient de plus loin. C'est que... J'ai abusé de mon corps avec les produits. On a abusé de... Je vais dire de ma gentillesse parce que j'étais versatile. Au début, j'étais vraiment clairement versatile. Et que du coup, au final, je baisais les mecs et puis après, j'avais que dalle. Et à un moment, j'ai fait une petite rébellion. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, maintenant je serai que passif. Tiens, paf. Et depuis, je pense que quand on me demande de sois actif, déjà rien que ça, du coup, j'ai une génance par rapport à mes expériences passées. A l'impression qu'on t'est actif, c'est toi qui... On t'utilise. Voilà, qu'on m'utilise déjà. Et la deuxième phase, c'est... Qu'est-ce que je veux dire ? Non, je ne l'ai plus. Enfin, voilà, c'est déjà ça. Il y a un truc... Il y a un truc à... Parce qu'en tout cas, moi, ce que je voulais te dire, c'est que s'il n'y a pas de... Si on est dans le réel, moi, quand je suis dans le réel, je suis un être humain. Donc, comme je suis un être humain et pas une machine, je peux avoir de l'appréhension, de l'inquiétude que je peux communiquer. En tout cas, quand il y a un enjeu, quand il y a un jeu et un enjeu, c'est normal qu'il y ait... C'est ce que je te rejoins, c'est que du coup, je sais aussi que le mec a de l'attente. Ouais, c'est ça. Alors du coup, vu qu'il attend quelque chose et en plus, moi, il m'a froissé dès le départ, mais on ne communique plus, voyons. Mais on... Yann, toi, tu sais communiquer. Moi, je trouve que c'est tout à fait OK de dire « Ah, tu me fous la pression. » En plus, mais en tout cas, ça se dit, ça se dit... Tu vois, moi, comme je suis un peu dans le contrôle parfois, je peux avoir envie d'un peu planifier de ouf parce que ça me détend. Et il y a des gens très bien qui me disent « Tu mets la pression. » Et je dis « Ah oui, non, c'est clair, je te mets la pression. » Et vas-y, comment on fait pour que je me détende et que j'arrête de te foutre la pression ? Sauf si le mec m'a déjà bloqué parce que je lui casse les pieds de trop. Mais souvent, les gens, ils réagissent bien. Ils sont là « Ah ouais, je comprends. » Enfin, genre, ils ne savent pas comment me détendre, mais en fait, on crée un dialogue et moi, je peux dire « Putain, je suis un peu stressé et ils me disent « Mais vas-y, détends-toi. » Parce que j'ai des beaux yeux. Je ne sais pas faire ça. Je ne dialogue pas. En fait, déjà, j'ai toujours été un peu en milieu. J'ai toujours été... Moi, toute ma sexualité s'est faite dans les débuts d'Internet et maintenant, ça me gonfle parce que Grindr et tout ça. C'est toujours des trucs sous-jacents. C'est des lieux de drague. Tu ne savais pas faire, c'est ça ? Aujourd'hui, tu pourrais faire ? Non, mais 80, ça me va bien. Je suis toujours dans ma petite zone. Moi, je suis bien dans ma zone. Et puis, ça marche en plus. C'est pas comme si je n'arrivais pas à rencontrer des gens, je t'aurais dit « Ok ». Mais là, j'arrive à rencontrer des gens. C'est pas comme si j'étais bloqué. D'ailleurs, je trouve que j'arrive plus à rencontrer que certaines personnes de Grindr et compagnie. Je vois que tout le monde a le même problème sur Grindr, oui. mais moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça fait longtemps qu'ils m'ont... Mon profil Grindr, c'est une blague. C'est juste vraiment pour blaguer, pour discuter avec des gens parce que quand je n'ai rien à faire, je me dis surtout la curiosité « Ah, c'est qui qui est à côté ? » Je n'ai aucun guet d'art, moi, je suis nul. Moi, j'ai un peu voir un peu le truc et puis, voilà, je suis pour dialoguer tranquille. Mais, ouais. Il faut que... Ouais, il faut que tu files. Et on fait la photo. Oui. Ah oui. Avec plaisir. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de Don pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcast arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Sous-titrage MFP.